Elle a écouté son corps. Depuis quelques années, Camille Lou multiplie les projets. L'actrice de 30 ans a ainsi enchaîné les séries à succès sur TF1, comme Le Combattante, Prométhée ou encore Je te promets, dont la diffusion de la troisième saison a débuté il y a quelques jours. Et elle tourne actuellement Anthracite, une série Netflix sur une secte installée dans les Alpes qui a donné lieu à un suicide collectif en 1994. Mais ce planning surchargé a eu des effets néfastes sur la jeune femme, comme elle l'a révélé à l'occasion d'un entretien accordé à télé 7 jours. Je suis une boulimique de travail, j'adore mon métier. Je ne choisis que des projets que j'aime. Or, mon problème, si est-il que j'aime tout ? Rire, si est-il vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup enchaîné. Jusqu'au jour où, d'un coup, je n'ai plus eu d'énergie du tout. Je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir tenir éternellement comme ça, a-t-elle confié à nos confrères. Camilou, je n'arrive pas à mettre de barrière entre moi et mon personnage afin de préserver sa santé, Camilou a alors décidé de mettre sa carrière entre parenthèses afin de se reposer. Quand j'ai décidé de faire une pause, ça m'a fait un choc. Physiquement, j'étais lessivé, a-t-elle poursuivi, avant d'expliquer en quoi le métier de comédien pouvait être très difficile, actrice n'est pas un métier comme un autre, il faut s'adapter. Pour ma part, je vis les émotions, je n'arrive pas à mettre de barrière entre moi et mon personnage. Si est-il pourquoi si est-il parfois très fatigant psychologiquement ? Pour ne pas sombrer et rester saine physiquement et mentalement, Camilou a donc décidé de changer son mode de vie. Je me suis dit qu'il fallait trouver un rythme que je puisse tenir dans la durée. Je travaille désormais sur l'équilibre entre ma vie personnelle et mon travail. Mais je souhaite pouvoir continuer de multiplier les rôles très longtemps, en espérant que le public continue d'Aimer, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501